Musique Dans le sud du Liban, au milieu des montagnes, près de la ville de Marjayoun, à 1h30 de la capitale, voilà cinq ans qu'Assan et sa famille sont installés ici. Allez, encore une autre. Fin 2015, au moment de la crise des déchets, la plus grande décharge de Beyrouth est fermée. Des détritus sont laissés à même le sol dans les rues de la capitale pendant des semaines. C'en est trop, la famille décide de quitter la ville pour vivre ici, dans le village d'origine d'Assan. On recouvre bien la racine pour pas qu'il y ait d'air qui passe à l'intérieur. Et s'il y a des mauvaises herbes autour, on les arrache. Voilà, c'est bien comme ça. Et surtout, on retire les pierres autour. Ce jour-là, avec son fils, il plante des laitues. Une vie plus près de la nature. Assan cultive les 300 mètres carrés du potager de sa maison pour nourrir sa famille, hiver comme été. Nous avons des brocolis. Ils ont été plantés en été pour être prêts avant l'hiver. Des aubergines, bien sûr sans pesticides. Du piment. Du chou, également planté en été. Je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup. Ce sont les gombos. On récupère les graines pour les planter l'année prochaine. Et on a des tomates cerises. Et des pastèques. Avec ça, on va faire des aubergines marinées avec du piment. Les tomates, on les mangera au petit déjeuner demain. Et les haricots, on les fera mijoter. Les tomates, s'il en reste, on en fera des conserves, qu'on mangera en hiver. Mes amis me disent, remercie Dieu, car tes enfants mangent bien. C'est la chose la plus belle pour moi. Dans cette nouvelle vie loin de Beyrouth, Khodor, 12 ans, et Ahmad, 10 ans, apprécient les légumes du potager, mais ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est être au grand air. J'aime les concombres et les tomates. Je préfère la campagne car je joue dans le jardin. Ici, on peut faire du vélo et s'éclater. À Beyrouth, on ne peut pas jouer seul et il n'y a pas autant d'espace. Ce qui nous a poussés à cultiver notre potager ici, ce sont les prix qui ont augmenté de manière insensée à cause de la crise économique que connaît le Liban. Nous n'avions pas d'autre choix que de donner à la terre en la cultivant et de prendre ce qu'elle a à nous offrir. Si Hassan a choisi ce mode de vie, c'est aussi par conscience écologique et pour la santé de sa famille. Dans son potager, les traitements chimiques sont proscrits. Pour éviter l'engrais chimique, généralement, j'utilise du fumier provenant de poules ou de vaches et je transforme les déchets végétaux en compost. Cultiver la terre ici, au-delà de l'aspect économique, c'est un projet de développement sain et durable. L'idée, c'est de créer et de soutenir un système où les fruits et légumes ne sont pas pollués par les pesticides mais meilleurs pour la santé et abordables en termes de prix. Il faut retourner à ce mode de vie car la vie citadine nous absorbe et ne nous permet pas d'appliquer cette philosophie de vie. Hassan en est convaincu si davantage de Libanais se lançaient comme lui pour subvenir à leurs propres besoins, ils dépendraient moins des importations et des prises élevées des denrées alimentaires. Ces derniers ont été multipliés par quatre depuis le début de la crise économique. Avec sa compagne Malek, qui est à l'enseignante sage-femme, il confectionne des conserves de légumes marinés, une tradition séculaire au Proche-Orient encore très présente. Excellent, vraiment excellent. On a des produits que je prépare en été pour conserver en hiver. Tous ces produits, ce sont des ingrédients naturels de mon jardin. L'aubergine avec les épices, huile d'olive. Je vois maintenant. C'est très délicieux. Aubergine à l'ail mariné, olives fraîches, poivrons marinés, des produits qu'ils consomment toute l'année provenant entièrement de leur potager et dont ils ne manquent jamais. Avec ces ingrédients, Malek prépare un plat traditionnel à base de boulgour. Avec tomate concentrée, Oui, on fait la tomate pour devenir concentrée. Puis on met encore de sauce tomate, encore tomate de mon jardin. Deux épices, Un peu de persil, sel, un peu de sel, huile d'olive. C'est un plat très facile. C'est bon pour moi, pour ma famille, surtout pour les enfants. Malgré les économies faites par le couple grâce à leur potager, la famille parvient tout juste à payer ses factures. L'école et l'université coûtent cher. J'ai trois enfants qui sont en primaire. Je paie 60% de mon salaire pour leur scolarité. Je me demande combien d'années je vais passer à travailler juste pour que mes enfants puissent aller à l'école. Pourtant, en plus de son activité dans son potager, Hassan est graphiste pour un quotidien libanais. Je m'occupe de la mise en page du journal Anahar. Je suis graphiste depuis 15 ans. Je travaille sur 4 à 5 pages par jour. Un emploi qui lui fournit son revenu principal, mais avec l'inflation, son salaire est passé de 1 000 à 200 euros par mois. Avant la crise économique, nos revenus nous suffisaient pour élever et nourrir nos enfants. Mais en raison de la période dramatique que nous traversons au Liban, ce n'est plus assez. pour avoir un complément de revenu depuis 5 ans, Hassan produit du thym. Il possède 4 hectares situés à quelques minutes de sa maison. C'est du thym. En arabe, on appelle ces fleurs Arnous. Elles contiennent les graines. Je rassemble ces petites graines. Je ne sais pas si vous les voyez. Je retire les feuilles et je les plante pour avoir plus de thym et augmenter ma surface de production. Au début, je me suis demandé si j'allais produire des vaches laitières. Mais cela demande beaucoup de disponibilité et de travail au quotidien. Et j'avais déjà un emploi, donc je ne pouvais pas me lancer dans cette activité. Alors, j'ai cherché quelque chose qui ne demande pas un suivi quotidien et j'ai trouvé que le thym, qui est une plante sauvage, ne demande qu'un ou deux mois de travail par an selon la surface que vous cultivez. Il y a un an, l'activité était encore rentable. Elle rapportait 300 euros par mois mais ce complément de revenu a été divisé par 5 avec la dévaluation de la livre libanaise tombant à 60 euros par mois. Malgré cela, Hassan garde le sourire et pense même augmenter ses capacités de production l'année prochaine. Mais il l'avoue, sa compagne et lui envisage tout de même de quitter le Liban pour s'installer à l'étranger afin d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada